Bienvenue à vous mes chers apprentis sages pour une nouvelle vidéo sur le pendule. Voici le mien avec une pierre d'améthyste au bout. C'est un objet qui aide de manière plus concrète à recevoir des messages du monde spirituel parce qu'on a souvent en débutant des doutes par rapport à ce qu'on perçoit, on a besoin de gagner en confiance, de pouvoir aussi discerner ce qui vient du mental et ce qui vient de notre intuition. Et donc le pendule qui est un amplificateur d'intuition, qui est donc comme le prolongement de ses ressentis par le biais de la main jusqu'à l'objet, il va capter l'énergie de l'objet et du coup répondre par un oui ou par un non. Alors le pendule est basé sur le principe de la radiesthésie, c'est-à-dire que toute forme d'énergie vivante émet des radiations que le pendule va pouvoir capter. C'est en fait la même chose qu'une radio qui va capter des longueurs d'onde qu'on ne voit pas avec nos cinq sens et qui nous permet du coup d'écouter des émissions. Donc là c'est le même principe, c'est-à-dire que notre intuition, nos ressentis qui émanent de notre soi supérieur, donc c'est vraiment ce qui nous permet cette connexion avec le monde spirituel, qui va transmettre une partie de ces vibrations vers le pendule pour le mettre en mouvement. C'est ce qu'on appelle en fait un ectoplasme, c'est-à-dire qu'il y aura cette forme d'énergie qui va être autour du pendule et qui va lui permettre de bouger parce que comme je l'ai dit au départ, c'est le prolongement de notre intuition. Donc en fait c'est nous-mêmes ou la personne qui transmet un message au travers de nous, donc un guide par exemple, qui va soit lui ou nous dévier une partie de son énergie vers le pendule pour le mettre en mouvement. Donc c'est vraiment le ressenti de la personne qui utilise un pendule qui permet son mouvement. C'est pour ça que par exemple si tu as même un pendule avec une ficelle et au bout un bout de bois, et bien ça fonctionnera. Donc déjà tu me diras comment est-ce qu'on choisit son pendule, et bien j'en reviens toujours au ressenti. Moi je suis allée dans un magasin, j'ai tout de suite été atterrée par l'améthyste, et puis quand je l'ai eu dans la main, c'était chaud, il y avait vraiment quelque chose qui émanait comme une chaleur, comme des petits picotements, puis j'ai su du coup que c'était avec ce pendule que je voulais travailler. Donc tu peux toi aussi tester d'aller chercher un en magasin. Je trouve mieux que d'en commander un sur internet. Après libre à toi en fonction de comment tu sens les choses, de le sélectionner. Beaucoup de personnes ont touché le pendule avant toi. Donc là pour tout ce qui est purification, c'est pas mal avec le feu. Donc simplement de le laisser par exemple en-dessus du feu un petit moment pour le purifier. Ça peut être aussi avec de l'encens comme j'ai là, et en ayant cette intention en eau de vouloir le purifier. Ça peut être également par fumigation de palo santo, ou bien même de sauge si tu en as. L'eau aussi aide beaucoup à transformer l'énergie, à neutraliser et à purifier. Donc ça c'est aussi un moyen qui marche très bien. Alors là il y a quelques petits, je dirais, conseils à te donner qui vont t'aider à le faire fonctionner de manière beaucoup plus facile, aisée. C'est-à-dire déjà de ne pas avoir d'a priori. Souvent ça marche mieux avec les enfants parce qu'ils ne se posent pas trop de questions. Ils sont moins dans le mental et puis ils laissent aller leur intuition. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas être en attente de résultats, d'être vraiment dans cette écoute de soi-même sur le moment, puis de ne pas se mettre trop de pression. Et puis aussi d'avoir une certaine souplesse du poignet parce qu'en fait quand tu le tiens, si tu es droitier, c'est avec la main droite, si tu es gaucher, c'est avec la main gauche, c'est que tu vas tenir le bout de la corde, de la chaînette, avec ton pouce et ton index. Donc ça permet en fait de pouvoir librement le laisser se mettre en mouvement. Et moi ce que j'aime bien, c'est avoir le coude sur la table pour éviter d'être comme ça et puis que ça bouge dans tous les sens puis que je n'arrive pas à cerner la réponse qui va me communiquer. Et puis la dernière chose aussi que je te conseillerais, c'est de faire la demande à ce qu'il soit, je dirais, sous les intentions de la lumière, de la bienveillance, de l'amour. Et ainsi tu es sécurisé que les informations que tu reçois viennent vraiment de dimensions supérieures, élevées. Pour commencer la communication avec le pendu, ce qui est bien, c'est de se mettre d'accord avec lui sur un oui et un non. Comme ça quand tu poses tes questions, et bien tu arrives du coup à faire la différence entre les deux. Donc tu prends ton pendule comme je l'ai montré tout à l'heure et puis tu lui demandes, montre-moi un oui ou je veux un oui. Et puis il va se mettre en mouvement et on le voit, il est en train de gentiment faire un mouvement circulaire. Donc un oui souvent c'est ce mouvement en cercle, soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas. Si tu as de la peine au début à le mettre en mouvement, ce que tu peux faire, c'est prendre un verre d'eau et puis le placer en dessus. Parce qu'en fait un oui, c'est l'énergie de vie qui passe. Ça veut dire que le pendule qui lui va ressentir qu'il y a la présence de l'eau, va se mettre en mouvement et va commencer à tourner dans le sens d'un cercle. et c'est en fait basé sur simplement le principe des animaux avec leur instinct où ils arrivent à capter une source d'eau à plusieurs kilomètres de distance aussi parfois justement parce que l'eau a une certaine énergie de vie qu'on peut capter et donc le pendule c'est pareil vu que c'est nous-mêmes qui percevons qu'il y a de l'eau pas loin. Donc ça c'est une aide que tu peux utiliser par exemple pour te permettre de discerner un oui d'un non. Un non en général c'est un trait donc ça va être soit en diagonale soit ça dépend, des fois c'est un peu comme ça. Il arrive aussi qu'il n'y ait pas de réponse du tout du tout. Donc là c'est soit parce que le pendule n'est pas fait pour cette utilisation là parce qu'il y a des pendules qui ont des fonctions précises par exemple que pour des soins ou alors pour percevoir quelle est l'énergie d'une personne ou de lieu, l'onde physique en fait qui se dégage de ces personnes ou de ces lieux. Ça peut être soit parce qu'il est utilisé que pour des protections ou alors simplement parce qu'il est destiné qu'il y a une seule personne qui peut l'utiliser. L'autre possibilité c'est que la question que tu as posée n'est pas assez bien formulée. c'est-à-dire qu'avec le pendule il faut vraiment utiliser des questions fermées vu qu'on répond par oui ou non des questions qui sont du coup assez précises et concises. Donc ça ça t'aidera aussi à avoir plus facilement des éléments de réponse. Il y a quelques petites astuces pour t'assurer de la justesse des réponses que tu reçois et par exemple d'écrire sur deux feuilles un oui et puis un non. Je suis arrivée. Voilà. Et puis de placer en fait le pendule dans une de tes mains ta main sur l'autre et sans savoir où est le oui et le non d'arriver simplement en le retournant à percevoir si c'est un oui ou un non de voir quel est le mouvement du pendule et puis d'avoir la confirmation ensuite sur le papier. Donc ça c'est des petites astuces vraiment pour toi te permettre de prendre confiance en tes ressentis. Ça peut être aussi simplement de prendre plusieurs aliments par exemple du beurre, du lait, du chocolat, un biscuit et de poser la question en passant sur chacun d'eux est-ce que c'est du chocolat ? Et tu verras que normalement il va montrer non sur chacun d'eux à part pour le chocolat où il montrera oui. Ça peut être aussi d'écrire sur des petits papiers différents objets par exemple chaises, bougies et puis mettre aussi parmi eux un aliment donc quelque chose qui serait à ce moment-là comestible et puis te poser la question qu'est-ce qui est comestible ? Et puis quand tu passes par-dessus avec le papier retourné là aussi tu devras avoir des oui et des non en fonction de ce que tu captes avec le pendule. Et puis là je vais aussi un petit peu maintenant te présenter les différents supports qu'on utilise avec les pendules pour pouvoir aussi mesurer autre chose que simplement des oui ou des non. Comme différents supports tu as surtout les cadrans donc il y a le cadran universel c'est celui qui est en pourcentage donc qui te permet par exemple de mesurer comme on l'a vu la fiabilité des réponses de 0 à 100% mais aussi un test de vitalité tu peux demander à ce que ton âme te communique à quel point tu es en forme en ce moment au niveau par exemple physique et puis tu verras le pendule qui va aller dans la direction du pourcentage qui semble être ta vitalité en ce moment. Il y a aussi le cadran qu'on appelle numérique et alphabétique où tu as en fait donc l'alphabet ainsi que des nombres de 0 à 9 qui sont indiqués et ça te permet de recevoir des messages en ayant une lettre après l'autre pour former des phrases donc c'est un petit peu plus long mais pour débuter ça peut être un très bon outil d'ailleurs ça ressemble beaucoup au WeChat tu as déjà peut-être vu cette planche en bois dans Charmed pour ceux qui comme moi petit regardaient cette émission TV cette série et du coup les filles justement bougeaient avec un triangle la planche en bois pour aller vers différentes lettres de l'alphabet ben là c'est le même principe c'est un cadran justement qui fonctionne de la même manière il y a aussi le cadran avec des heures des mois, des dates, des jours où là tu peux être très précis justement en fonction d'une question que tu poserais et puis il y a également le cadran biométrique qui est celui avec les unités de Bovi c'est la référence pour le taux vibratoire pour mesurer les ondes physiques par exemple donc je parlais avant de ce que les personnes par exemple émettent ou les lieux et bien tu peux mesurer du coup la fréquence alors en général quand on est en bonne santé au niveau physique on est vers les environs de 6500 unités Bovi maintenant on est plutôt aux alentours de 12500 vu que le taux vibratoire augmente pas mal sur Terre tu peux aussi mesurer ta valeur éthérique, énergétique donc là on est un peu plus aux alentours de 10 000 et plus et puis tu as aussi ce qui touche à l'énergie au niveau spirituel tu peux mesurer aussi ce taux vibratoire et comme là il s'agit plutôt de ton rayonnement maximal de l'énergie que tu peux vraiment dégager au maximum à ce moment là on est plutôt à partir de 15 000 unités Bovi à savoir pour donner une échelle que ton soi supérieur, ta partie divine elle vibre entre 57 000 et 62 000 et le grand tout, la toute puissance comme on l'appelle cette source de vie principale qui est en chacun de nous elle est vers les 90 000 donc ça te donne un petit peu un ordre de grandeur par rapport à l'énergie qu'on peut mesurer là aussi avec des pendules pour toi ou pour les autres donc j'espère que tout ça est assez clair pour toi avec les informations que je t'ai transmises ce qu'il faut vraiment retenir dans tout ça c'est le lâcher prise c'est vraiment être dans cet accueil des réponses que tu vas avoir de ne pas te mettre trop de pression c'est ta confiance en toi et en ton intuition et la qualité de la formulation de tes questions donc voilà on a fait le tour par rapport au pendule je pense qu'on y reviendra sûrement quand je parlerai du channeling comment est-ce qu'on reçoit des messages de l'univers qu'on canalise et puis du coup ça te permettra aussi de vérifier avec le pendule mais ça c'est par la suite je crois que là on est un petit peu trop tôt pour ça donc je reste toujours disponible comme d'habitude tu as mes coordonnées sur ateliemarie.ch tu peux me retrouver aussi sur Instagram le même pseudonyme ateliemarie.ch et puis les commentaires toujours en bas de page je me réjouis en tout cas de te retrouver pour d'autres vidéos je te souhaite plein de belles choses et à très très bientôt, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz